Le soleil est au rendez-vous et moi j'ai mis ma chemise à carreaux pour venir assister à la toute première édition du Festival de l'érable du Jack Saloon au Vieux-Montréal. Venez avec moi, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Le Jack Saloon, c'est quoi l'essence, c'est quoi l'ambiance qu'on peut retrouver dans ton restaurant? Le Jack Saloon, c'est plein de choses. C'est un mélange entre un genre de vieux western, de saloon, mais un peu amené au goût du jour, un peu actuel. C'est vraiment quelque chose de le fun d'aller chercher des bons vieux classic rock, d'aller chercher ce qu'on a vécu il y a 15-20 ans, mais en même temps de le mélanger avec la musique aussi d'aujourd'hui pour que les gens, quand ils viennent, on va passer de différentes générations. On peut avoir du bon ACDC, après on va tomber avec des bonnes toune de Guns, après on va tomber avec des bonnes toune de quand même assez house. C'est un mélange de tout, c'est un voyage qu'on veut faire, donner, et on veut vraiment donner ce que les gens ont envie d'écouter aussi en même temps, et de faire gripper. Juste à voir, c'est quoi tes inspirations pour avoir créé le menu ici du Branch de l'érable? En fait, il fallait inévitablement, on n'avait pas le choix de passer avec le sirop d'érable. Puis comme on fait à peu près tout ici, un petit peu de façon funky, différente, on a repris les grands classiques, soit les jambons, les fumaisons, pour leur donner une petite touche un peu à la Jack Saloon, en rajoutant des parfums de piment Hancho, un petit peu d'hibiscus pour les côtes levées, un incontournable, quelques gouttes d'alcool dans chaque recette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501